Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de choisir EUSAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal et voici le sommaire. Deux personnalités ont été reçues ce matin par le président du Conseil économique et social à CES. Le point dans cette édition. Une réunion s'est tenue ce jour entre les acteurs du programme de développement des Nations Unies MUD et ceux du Parlement du Climat avec le soutien de l'Union Européenne. Après cinq années d'activité, le Syndicat national des instituteurs et acteurs du développement pour une éducation de qualité, SINIADEC, Bénin, tient depuis hier son premier congrès national ordinaire. Vous suivrez le compte rendu des événements et des séances de travail dans ce journal. A nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, le président du Conseil économique et social, Tabek Bihan, a reçu en audience deux chefs d'entreprise ce mercredi 31 août qui sont venus pour solliciter son soutien. Suivez les détails avec Billy Laibi et Thierry Azagba. Deux séances de travail ont été effectuées par le président du Conseil économique et social, Tabek Bihan, ce mercredi 31 août. La première audience s'est tenue avec le secrétaire général de la Société industrielle d'acier du Bénin, Joseph Komakboi. Il a expliqué les raisons de cette audience. C'est une société qui a 20 ans d'existence, mais qui depuis 2010 a commencé par avoir un certain nombre de problèmes. à savoir le problème de mes ventes, le problème électrique qui est général pour tout le monde et de chômage qui est arrivé maintenant. Le problème de mes ventes, pourquoi ? Le 90% de nos produits sont vendus à l'extérieur, principalement au Tchad. Mais depuis fort, le Nigeria, par lequel nous transitons pour atteindre le Tchad, a fermé ses frontières. Nous avons tenté de passer par le Niger pour atteindre là-bas, pour atteindre le Tchad. Mais le problème du tonnage s'impose. Que faire ? On ne sait plus. Les 10% qui sont vendus normalement au Bénin, ces 10% ont encore des problèmes. Les produits venant du Ghana, de la Côte d'Ivoire, un peu partout, déversés sur notre territoire, nous empêchent de vendre le peu. Alors, il n'y a plus d'autres solutions. Le directeur général a demandé, par le biais de la direction départementale, un licencement général. Actuellement, nous avons bon nombre de nos camarades en chômage technique. Alors que c'est une maison d'une capacité d'emploi de 400 à 500 personnes. Et quand on dit au Bénin 400 à 500 personnes, vous voyez, ça fait 400 fois le nombre de familles, ce que cela donne. Alors, c'est pour ça que nous interpérons le Conseil économique social. La seconde audience s'est tenue avec le président du groupe péninois social et solidaire, Lovès Patrice, qui a dit de quoi il était question. Le groupe péninois d'économie sociale et solidaire a un des objectifs, c'est de promouvoir, d'abord faire connaître, et promouvoir l'économie sociale et solidaire. Parce que, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'intellecteurs, même des économistes, qui ne savent pas ce qu'ils renferment l'économie sociale et solidaire. Donc, nous nous sommes donnés comme objectif de faire connaître, de faire même enseigner l'économie sociale et solidaire dans les universités, comme dans certains pays, comme le Mali, le Sénégal, où l'économie sociale et solidaire a enseigné et a même une faculté. Chaque chef d'entreprise a sollicité l'intervention du président du Conseil économique et social, Tabebihan, pour plaider la cause de leurs entreprises respectives. Le programme de développement des Nations Unies, PNUD, et le Parlement du Climat avec le soutien de l'Union Européenne ont tenu ce 31 août à Kotonou une réunion des intervenants dans le cadre du programme d'action parlementaire pour les énergies renouvelables au Bénin. C'est une réunion des intervenants en énergie renouvelable au Bénin. Cette rencontre a rassemblé des parlementaires, des représentants du gouvernement du Bénin, le secteur privé et la communauté internationale impliquée dans le développement des énergies renouvelables. L'objectif de cette réunion est de présenter aux partenaires et aux parties prudentes une étude réalisée par le PNUD sur le cadre législatif et institutionnel régissant les investissements dans les énergies renouvelables. Il s'agira pour chaque État de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable à l'horizon 20-30. A travers cet objectif où l'énergie se conjugue avec le développement durable, l'Afrique apparaît comme une première cible. La question de l'insuffisance de ressources énergétiques est le principal obstacle au développement de l'Afrique et au décollage des économies africaines. En effet, en Afrique, de nombreuses communautés sont confrontées à d'énormes difficultés d'approvisionnement en énergie pour la cuisson, le pompage de l'eau, l'alimentation, l'éclairage des habitats, etc. C'est le moment pour ces députés à l'Assemblée nationale de mettre en place une feuille de route pour la mise en place des législations pour le développement des énergies renouvelables. Les parlementaires disposent aussi de nombreux outils pour aider à façonner ces cadres et contrôler leur application. De par leur rôle de législateur et de contrôle de l'action gouvernementale, les députés constituent un maillon essentiel de la chaîne d'amélioration du cadre favorisant les investissements en énergie renouvelable dans un pays. Sans accès fiable à l'énergie durable, aucun pays ne peut espérer une croissance économique soutenue par l'accès aux services énergétiques pour une agriculture durable par des soins de santé de qualité et par une éducation décente. En collaboration avec le PUNUD, les honorables députés et toutes les parties prenantes se sont ainsi engagées à aller de l'avant dans la validation et la mise en œuvre des recommandations. 31 août 2011-31 août 2016, après cinq années d'activité, le Syndicat national des instituteurs et acteurs du développement pour une éducation de qualité, Signadec Bénin, tient depuis hier son premier congrès national ordinaire à la Bourse du Travail de Cotonou. L'ouverture officielle des travaux a eu lieu ce matin sous l'égide des représentants des ministres de tutelle et des secrétaires généraux de centrales syndicales fêtières, suivant le compte-rendu de Léandro Codo et Larios Adjagbeno. Le Syndicat national des instituteurs et acteurs du développement pour une éducation de qualité, et au Bénin Signadec, fêtent cinq ans d'existence. A cet effet, il a été organisé à la Bourse du Travail de Cotonou, le premier congrès national ordinaire ayant pour thème un syndicalisme de service pour l'efficacité de l'action syndicale. 31 août 2011, 31 août 2016, il y a exactement, et jour pour jour, cinq ans, que nous nous étions retrouvés dans cette auguste salle de la Bourse du Travail pour accepter de fédérer nos forces pour nous mettre au service des travailleurs en général, et plus particulièrement ceux de notre secteur, le MAMP. Les travaux ayant démarré depuis hier, la cérémonie officielle s'est déroulée ce mercredi 31 août 2016 sous l'égide des représentants du ministère de l'Enseignement maternel et primaire, celui du Travail de la fonction publique, puis ceux des centrales syndicales à l'instar de l'UNSTB et l'UCSNE. Je voudrais tout simplement dire que, au niveau du ministère des Enseignements maternels et primaires, le Signadec est reconnu comme un syndicat responsable. Le droit d'association et de négociation collective est donc indissociable de la liberté d'expression. C'est le fondement d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance. La reconnaissance, le respect et la mise en œuvre de ce droit permettent d'en défendre d'autres, mieux tous les autres. Vous avez été donc divinement inspiré en choisissant, comme sous-thème à développer pour vos travaux ce jour, le Signadec Bénin, un syndicat de service pour une meilleure action syndicale. La cérémonie d'ouverture s'est achevée sur le robis de distinction au récipiendaire de l'administration publique. Ainsi, pour mérite, le prix Nobel d'intégrité est revenu respectivement à Justine Koufadoussa, Placide Deindé, Érika Inamon, André Tautin et Jonas Zanou. L'Union fait la Nation a effectué hier une conférence de presse à Cotonou, un échange avec les professionnels des médias visant à rendre publique l'appréhension faite par l'UN au sujet de la nouvelle carte universitaire. Reportage. Le gouvernement a manqué de pédagogie. C'est en ce terme que Antoine Hidji Kolaole a donné son opinion, celui de son organisation politique, sur la nouvelle carte universitaire du Bénin. Devant les professionnels des médias, le vice-président de l'Union fait la Nation a analysé la compétence territoriale propre à chacune des universités, lesquels propos sont en harmonie avec la sortie précédente de quelques parlementaires. Parce que la question de la carte universitaire, la question de l'éducation nationale, à cette veille de la rentrée, est une question si essentielle, si importante, qu'on ne peut pas la traiter de manière administrative ou bureaucratique. Il faut impliquer les acteurs, il faut impliquer tous les acteurs, les professeurs, les étudiants, les administrateurs, les élus locaux, les têtes couronnées même. Pour Kolaole Hidji, il ne faut pas créer des ghettos universitaires en voulant revoir la carte universitaire. L'Union fait la Nation converge avec la vision du gouvernement qui est celle d'organiser à la veille de la rentrée scolaire prochaine une journée de réflexion sur la carte universitaire. Pour le conférencier, il faut aborder le sujet avec beaucoup de circonspection, quand bien même le gouvernement a manqué de pédagogie dans sa démarche. Cependant, l'Union fait la Nation pense qu'il faut que le Bénin arrive à avoir de véritables universités et des logements corrects situés à proximité des centres de formation. Ce qui doit primer, c'est la question de l'excellence. C'est la question du brassage des populations. C'est la question du brassage de nos jeunes. Lorsque nous n'avions que le lycée Bénin, le lycée Tauphin 1er et le collège Père-Aupier, nous venions de partout. C'est ça qui fait que le patrimoine d'amis que moi j'ai aujourd'hui, je ne les aurais probablement pas connus s'il n'y avait pas ce brassage. Pour le conférencier, les considérations électoralistes et tribalistes doivent être bannies et il faut rationaliser la carte universitaire. Le vice-président de l'Union fait la Nation déclare que son regroupement politique ne soutient pas le gouvernement, mais est le gouvernement. La conférence de presse s'est achevée sur les mots du président Antoine Hidji-Cola-Olé au sujet de l'atmosphère qui règne au sein de son groupe parlementaire. Laissez mes collègues parler, laissez mes jeunes collègues parler. Parfois les plus jeunes parlent très vite et très fort. Avec le temps, chacun apprendra à parler moins vite et moins fort. Le gouvernement béninois et les partenaires sociaux ont signé hier à l'Infosec la charte sur le dialogue social, une cérémonie de grande portée émaillée d'un incident provoqué par le refus du secrétaire général de la CSTB de signer cette charte à condition de donner lecture de sa position tout en prenant le contre-pied des autres centrales et confédérations syndicales. L'expérience du dialogue social a été jusqu'à présent un marché de dupes. Le dialogue social est utilisé pour ligoter les mains aux travailleurs pendant que les autorités peuvent gouverner comme elles le veulent. Aujourd'hui, les pilleurs de l'économie courent toujours les rues. Les nominations, remerciements et placements se poursuivent à l'encontre des positions de la CSTB qui demandent de généraliser à toute la fonction publique ce qui se fait à l'université, à savoir l'élection et la révocabilité des directeurs généraux. C'est pour toutes ces raisons que la CSTB réserve à nouveau sa signature de la charte mais reste disponible à toute négociation pour la satisfaction. En dehors de cette prise de position, les CISO centrales et confédérations syndicales ont parafait signer la charte du dialogue social de même que le patronat représenté par son président Sébastien Adjavon et le gouvernement représenté par le ministre d'État, secrétaire général à présidence Pascal-Iréné Koupak. Les partis prônant au dialogue social et le représentant du PNUD ont exprimé leurs attentes au cours de cette cérémonie rehaussée par la présence du ministre du Travail et des Affaires Sociales. On voudrait vous mettre à l'épreuve pour voir si votre cinture peut être respectée, si votre engagement peut être respecté. C'est ça l'essentiel de ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Nos consulteriens attendent de nous, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, syndicalistes, que nous travaillons ensemble pour trouver des solutions à leur problème. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement a approuvé l'organisation au Bénin de la deuxième édition du forum Bénin-Suisse sur le dialogue social. Le gouvernement a également approuvé l'organisation de la présente cérémonie. Le gouvernement entend ainsi marquer son engagement, non seulement pour l'instauration d'un climat social apaisé, mais aussi et surtout pour la concrétisation d'un vœu cher au président de la République. Le parti signataire s'engage pour un test de respect des engagements pris que la communauté internationale approuve et espère positif pour que les amples béninois fassent école sur le reste du continent africain. Le Rifonga Bénin vient de lancer un document de synthèse sur le vote des personnes handicapées au Bénin. Ce document de synthèse est basé sur l'observation du vote des personnes handicapées lors de la présidentielle de 2016. C'est lors d'une conférence de presse hier à l'Infosec de Cotonou. Le compte rendu est signé Charbel Rompé et Boris Ouangbanga. Ce document de 34 pages vise à montrer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées dans l'exercice de leur droit de vote. L'étude a été faite dans les départements du Zoo, Collines, de l'Atlantique et de Littoral. Pour l'atteinte de son objectif, le Rifonga, dans la mise en œuvre du projet, en collaboration avec les organisations des personnes handicapées, mène plusieurs actions, dont entre autres l'observation du vote des personnes handicapées à l'élection présidentielle de mars 2016, qui a abouti à l'élaboration d'un rapport dont nous procédons ce jour au lancement. Nous sollicitons l'appui des honorables invités que vous êtes et des populations en général pour la vulgarisation de ce rapport et pour accompagner les plaidoyés en vue de la prise en compte des recommandations de ce rapport pour améliorer la participation des personnes handicapées au processus électoral prochain. Le lancement de ce document a été l'occasion pour la représentante de la Fédération nationale des personnes handicapées du Bénin de mettre l'action sur quelques difficultés que rencontrent ces personnes. Elle fait d'ailleurs un plaidoyer à l'endroit de Rifonga et de l'USAïd. La participation politique est un droit et plus encore un devoir pour tous les citoyens du Bénin, y compris logiquement les citoyens en situation de handicap. Le système électoral au Bénin regorge encore plusieurs barrières physiques, comportementales, communicationnelles et j'en passe qui empêchent, voient démotivent les personnes handicapées dans leur participation aux élections. Ce rapport a été lancé par la vice-présidente de la Sénat. Il servira de plaidoyer à tous les partenaires publics et privés ouvrant dans la réduction des inégalités sociales, mais aussi à l'éradication de la marginalisation des personnes handicapées dans la gestion de la... Les touristes et les candidats à l'immigration au Bénin n'auront bientôt plus de difficultés à obtenir un visa d'entrée et pour cause, les autorités compétentes ont engagé le processus pour la mise en place d'un visa électronique. L'atelier de validation organisé à ce sujet est l'une des dernières étapes de son aboutissement. Karl Kitome et Thierry Azagba pour le reportage. Faciliter l'obtention du visa d'entrée au Bénin, c'est l'objectif de l'atelier de validation qui a réuni ce mardi la police nationale, le ministère du Tourisme, les représentations diplomatiques accréditées au Bénin autour d'un expert de l'Organisation internationale des migrations à la maison Livingstone de Cotonou. Le visa en ligne consistera certainement à obtenir le visa de façon électronique et à confirmer ce visa lorsqu'on est à l'aéroport de destination, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'aéroport de Cotonou. Avant, ce n'était pas ça. Auparavant, il fallait faire toutes les formalités à l'ambassade. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, à Lyon, vous devez aller à l'ambassade du Bénin à Paris pour vous déplacer physiquement pour aller faire ce visa. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas toujours très facile. Actuellement, vous pouvez le faire en ligne, n'est-ce pas, depuis Lyon. Prendre votre vol, vous arrivez à Cotonou et vous avez le visa d'entrée, n'est-ce pas, à l'aéroport tout simplement. Le Bénin accueille actuellement quelques 200 000 visiteurs par an. Pour les personnes de certaines nationalités, l'entrée sur le territoire béninois est sujette à l'obtention d'un visa. Le voyageur ou touriste potentiel doit donc d'abord se rendre dans une ambassade ou un consulat général du Bénin où les délais de traitement des visas sont généralement courts. Toutefois, la représentation diplomatique du Bénin n'est pas assurée partout dans le monde et parfois le consulat le plus proche est à plusieurs milliers. L'expert de l'OMI rappelle la démarche engagée par le Bénin et les conditions de son aboutissement. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers la DGPN a soumis une requête d'assistance technique au programme Action pour une étude de faisabilité en vue de la mise en place d'un système de visa en ligne au Bénin. Les pays qui le souhaitent pourront bénéficier de cette assistance technique jusqu'au mois de juillet 2017. Je reste convaincue que les délibérations de cet atelier viendront alimenter le dialogue permanent entre les pays ACP et l'Union Européenne dans le domaine de la migration et du développement. En adoptant le visa électronique et en résolvant les difficultés de son exécution, le Bénin se dote d'atouts pour favoriser le développement de son tourisme en donnant l'image d'un État moderne. Pour mettre un terme à cette édition, le complexe scolaire Clé de la Récite a tenu ce matin une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves des cours de vacances édition 2016. Le complexe a saisi l'occasion pour féliciter les groupes pédagogiques du site de Mélantin qui ont obtenu 100% au CEP 2016 malgré les résultats catastrophiques observés cette année. Le complexe scolaire Clé de la Récite compte pérenniser cet acquis de 100% au CEP mais aussi placer leurs apprenants parmi les plus meilleurs au Bénin. Et voilà, c'était les informations sur ESAE TV. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.